Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec donc la perte de devise euro dollar qui confirme la cassure des 1.13 avec ici un nouveau point basse significatif sur quasiment sur un niveau d'ici des 1.12 entre 1.12 et 1.1220 suite à cette phase de baisse et bien la perte de devise a connu aujourd'hui un rebond technique donc qui fait remonter la perte de devise ici en direction de cet ancien support qui pourrait être testé ici comme zone de résistance donc tout se jouera ici sur ce test puisque nous avons en même temps la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui converge sur ces niveaux tant que l'écho reste ici sous les 1.13 et bien on reste dans une dynamique fortement baissière et puis concernant l'or nous sommes toujours là aussi dans une dynamique baissière depuis la rupture ici des 1.211 dollars l'once rupture ici qui s'est faite sur un test ici du retracement 23.6 celui d'un rebond technique qui a validé donc la zone des 1.211 comme résistance avant une poursuite du mouvement baissier on a eu de nouveaux points basse significatifs aujourd'hui ce qui va vers une confirmation ici de ce biais actuellement nous sommes donc sur une zone de support intermédiaire on a testé une zone de support intermédiaire ici à 1.196.50 dollars l'once on peut avoir ici une phase de stabilisation mais la dynamique reste baissière ici en direction des 1.180 dollars l'once tant que la zone ici des 1.211 n'est pas recassée à la hausse concernant le WTI nous sommes toujours ici sur un mouvement de consolidation qui fait suite ici à cette dynamique haussière alors lorsque l'on se rapproche nous pouvons constater donc que les cours s'approchent du retracement ici à 61.8% de Fibonacci là nous sommes sur une vue daily si vous vous souvenez bien lorsque nous étions en unité de temps 4 heures nous avions ici un quasi contact avec la zone des 59 dollars le baril les cours étaient revenus ici sur un moyenne mobile 20 exponentielle qui a vraiment agi comme une résistance sur les cours on s'est stabilisé sur la zone de support qui était donc le support cible suite à la rupture ici des 64.30 puis la rupture ici des 62.66 on a vraiment validé ici le contact avec cette zone des 59 avant de continuer ici sur une accélération à la baisse donc nous sommes désormais sur une rupture de ce niveau avec un nouvel objectif alors pour bien visualiser cet objectif il faut revenir ici sur un élargissement de la dynamique et cet objectif il correspond à une ancienne zone ici de support résistance qui se situe à 55 dollars le baril et c'est désormais vers ce niveau que le prix du WTI et bien se dirige actuellement toutefois ce que nous pouvons voir ici c'est cette ligne en pointillé vert il s'agit tout simplement du dernier retracement de Fibonacci de la précédente phase de hausse donc en cas ici de rupture de cette zone des 55 qui se situe déjà sous la zone de retracement de Fibonacci et bien nous aurions une dynamique qui pourrait valider un retour possible ici vers des précédents points bas significatifs et notamment vers un retracement total à savoir un potentiel retour ici sur la zone des 42 dollars le baril et puis enfin le Bitcoin donc qui continue à évoluer dans une petite dynamique courte et court terme baissière on était ici sur des contacts ici avec la bolle inférieure et des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien agi ici comme zone de résistance on a confirmé aujourd'hui avec inscription d'un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme donc le Bitcoin continue ici à évoluer dans cette dynamique avec un objectif potentiel de retour ici sur le bas du range moyen terme qui se situe à 6150 dollars nous avons ici une zone intermédiaire proche des 6250 dollars sur lequel la monnaie virtuelle pourrait marquer quelques press actions ou des réactions qui pourraient même le faire rebondir mais l'objectif moyen terme ici c'est un retour sur la zone des 6150 tant que les 6470 ne seront pas refranchis à la hausse voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et monnaie virtuelle passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada